Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur ? Est-ce qu'on peut encore augmenter et acclamer très fort pour la gloire du Seigneur ? Comme des pierres vivantes, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour ces dieux qui fait que l'on se rencontre ? Que le Seigneur nous bénisse tous, nous disons merci à l'Eternel, notre Père, Lui qui aujourd'hui a permis de parler par notre petite personne. Nous disons merci à notre papa d'Yen Kapsan. Je cite le Bishop David Sabwa pour la confiance nous accorder J'ai dit sincèrement merci à mes Père ici présent. J'aime bien les appeler les coachs. Nous saluons tous qui êtes ici présent au nom de Jésus. Ce soir nous allons parler pendant un temps record Pour que nous ayons aussi le temps de prier Parce que nous sommes une église charismatique La prière doit être notre vie Amen, Amen Nous bénissons le Président Landry qui nous a précédé la semaine passée Pour ce bon message qu'il nous a donné durant ces trois jours Il nous a parlé des principes dans la marche avec Dieu Mettre Dieu au centre Se soumettre ou la soumission Et il a aussi parlé de l'obéissance et de beaucoup de bonnes choses Sans pour autant tarder avec tout l'espèce Je vous prie de vous tenir debout Nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 32 Du 11ème au 14ème verset On va nous les lire au nom de Jésus Nous lisons de Deutéronome chapitre 32 Nous lisons de Deutéronome chapitre 32 11ème jusqu'à 14ème au nom de Jésus-Christ Amen Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée Voltige sur ses petits Deploie ses ailes Les prend Les porte sur ses plumes L'Eternel Seine a conduit en peuple Et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger Il l'a fait monter sur les auteurs du pays Et Israël a mangé les fruits de champ Il lui a fait fisser le miel du rocher L'huile qui sort du rocher le plus dur La crème de vache et le leu de brébi Avec la graisse des agneaux Des béliers de bassane et des boucs Avec la fleur du froment Et tu y as bu le sang du raisin Le vin Amen Amen Est-ce qu'on peut acclame pour la parole de Dieu ? Bien aimé dans les seigneurs La parole que l'on venait de nous lire ici Il s'agit de Moïse qui est en train de parler A la jeune génération d'Israël Les enfants qui étaient nés dans les déserts Parce que leurs parents qui étaient sortis d'Egypte A cause de leur insoumission à Dieu Avaient été condamnés à mourir tous dans les déserts Et ils ne devaient pas entrer dans la terre promise Ce n'est que Josué et Caleb Alors Moïse dans les livres de Deutéronome a commencé à redire la loi Pour que les enfants, les nouveaux nés sachent Qu'est-ce que tu veux ? Il a commencé à leur expliquer comment ils étaient sortis d'Egypte Jusque là où ils sont C'est alors qu'il va donner un exemple Il va comparer la marche qu'Israël était en train de faire avec Dieu Au comportement d'un oiseau Pas n'importe quel oiseau Mais il prend l'aigle Il dit de la même façon que l'aigle Éveille ou réveille ses oiseaux Il réveille ses petits églons Il voltige sur ses petits Il déploie ses ailes Il les prend Il les met Il les met Sur ses plumes C'est la même façon que l'Eternel a marché avec nous Il dit de la même façon que l'aigle Il dit de la même façon que l'aigle Il dit de la même façon que l'aigle Il y a beaucoup de caractéristiques Lorsque l'aigle a des petits ou des oiseaux Des églons dans son lit Lorsque le temps de faire sortir ses oiseaux Pour qu'il commence à voler arrive L'aigle ne les fait pas au hasard L'aigle inspecte tous les aspects pour que ces églons ne soient pas en danger La première des choses que l'aigle fait Il éveille ses églons Il les réveille Parce qu'il y a des natures Les petits s'endorment Quand on s'endort On est dans les ténèbres Quand on s'endort on ne voit rien L'aigle réveille d'abord ses petits Il ne leur dit pas allons-y directement Par contre ils volent Pas n'importe quel vol Mais ils voltigent C'est à dire ils volent en désordre sans une destination précise Mais pourquoi est-ce que l'aigle Voltige-t-il au lieu de laisser les petits voler directement ? On fait grâce à sa vision pointe Sa vision de loin Il inspecte les terrains Il regarde si il n'y a pas de predators à gauche à droite qui peuvent dévore ces petits Il regarde si l'endroit est sécurisé pour laisser les petits Il ne veut pas jeter ces petits qu'il a couvé pendant beaucoup de mois à la tombe dans la gueule du predator C'est pourquoi il inspecte les terrains Et si il se rend compte que les terrains est bons C'est alors qu'il déploie ses ailes Si le terrain est bon Il déploie ses ailes J'ai mené mes petites recherches pour regarder trouver l'envergure, la longueur des ailes d'un aigle royal Quand un aigle royal déploie ses deux ailes Cela peut aller jusqu'à 2,3 m En fait, pourquoi l'aigle déploie ses ailes comme ça ? En fait, il crée un périmètre de sécurité pour ces petits Pour que ces petits puissent monter finalement Il déploie ses ailes Puis il prend ces petits Il les porte un à un Il ne les jette pas en l'air Par contre, il les pose sur ses plumes Il les pose tous sur ses plumes Et c'est après quoi qu'il va voler Bien aimé, c'est à ces comportements que Moïse compare la manière dont Dieu a fait partir Israël d'Egypte vers Cana C'est Dieu qui a initié la marche dans laquelle nous sommes Nous sommes toujours dans notre grand thème la marche avec Dieu Les soutiens nous allons les donner d'un moment et l'autre Bien aimé, quand Dieu a mors la marche avec quelqu'un Il ne fait rien au hasard Dieu n'est pas un Dieu de hasard Dieu n'est pas un Dieu de hasard Dieu n'est pas un Dieu qui commence quelque chose depuis qu'il est surpris en cours de route Oh ça je ne connaissais pas que ça pouvait arriver Quand Dieu a commencé la marche avec nous Il connaît où il a commencé avec nous Et il connaît là où il nous amène Dieu connaît les conditions de vie du parcours par lesquels nous allons passer Dieu connaît les besoins que nous allons connaître sur notre parcours Il connaît même les risques, les dangers, les ennemis que tu vas rencontrer dans ta marche avec nous Pourquoi ? Parce que Dieu est le véritable aigle Avant de commencer la marche avec toi Il a voltige, il a inspecté toutes choses Il a trouvé que le terrain est propice Il a pris connaissance de toutes les réalités Et il a prévu toutes choses pour que tu ne manques de rien dans ta marche avec lui Amen, Amen C'est pourquoi ce soir, notre soutenme est intitulé La prise en charge La prise en charge de celui qui marche avec Dieu La prise en charge de celui qui marche avec Dieu Nous allons définir un tout petit peu le mot prise en charge C'est quoi la prise en charge ? La prise en charge, c'est le fait de prendre la responsabilité de quelqu'un Si quelqu'un dit, je prends tes études en charge C'est-à-dire, il prend la responsabilité de tout ce qui va concerner tes études Si quelqu'un prend ta vie en charge Et là, il dit que tout ce que tu as comme problème, besoin Lui, il prend ça, c'est lui qui va les assumer Alors nous allons parler de la prise en charge de celui ou de ceux qui marchent avec Dieu Bien aimé dans le Seigneur Lorsque Israël est parti d'Egypte Israël n'était pas sous la charge de Moïse C'est vrai, Moïse était le conducteur d'Israël Mais c'est lui qui avait le poids d'Israël sur ses épaules qui étaient Dieu Moïse lui-même les déclare dans le livre de Deutéronome Au premier chapitre, verset 12 Il dit ici Comment porterais-je A moi seul Votre charge Votre vardeau Et vos contestations Moïse lui-même déclare qu'il ne pouvait pas prendre la charge du peuple d'Israël C'est lui qui avait la charge d'Israël C'était les grands aigles qui portaient les aiglons sur ses plumes C'est lui qui avait la charge d'Israël, c'était Dieu qui avait initié cette marche Bien aimé dans la marche que nous faisons avec Dieu Nous ne sommes pas sous la charge de quelqu'un Le vrai Dieu peut établir des autorités, des conducteurs Par qui il nous montre les chemins à suivre Et à qui nous devons obéir ces considérations Mais c'est lui qui a notre charge dans cette marche C'était le Seigneur Jésus qui a commencé cette marche avec nous Et on peut acclamer pour ce Dieu Qui a pris notre charge Bien aimé dans les seigneurs Il arrive deux fois que nous nous trompions Il arrive deux fois que nous voulons être à la charge des gens Dans la marche avec Dieu, des fois nous voulons que les gens nous prennent en charge Mais je te dis bien aimé L'homme ne pourra pas prendre toute ta charge L'homme est limité La personne que tu veux qu'elle prenne ta charge A aussi une charge qu'elle veut qu'on prenne pour elle Cette personne a aussi besoin d'être prise en charge parce qu'elle a desincapacité Et cette personne a aussi besoin d'être prise en charge parce qu'elle a desincapacité Et cette personne a naitajé p'y a besoin d'un des conseils Et cette personne ne sait pas peut-être toute la nuit Elle a pleuré de chaud larmes parce qu'elle a quelque part qu'elle a échoué Mais je viens t'informé Ce soir qu'il y a quelqu'un Qui a initié cette marche Et qui nous prend en charge Cette personne n'est pas fatiguée Cette personne n'est pas impuissante Cette personne n'est pas infaillible Et cette personne c'est le Seigneur Jésus-Christ Il a dit apportez vos jugs vers moi Venez vos charges vous tous qui êtes fatigués venez vers moi Alors que Moïse a dit comment est-ce que je pourrais porter vos fardons Jésus lui dit apportez vos fardons vers moi Ce matin, ce soir je viens te présenter C'est lui qui est plus que Moïse C'est lui qui ne va pas se fatiguer de tes fardons C'est lui qui ne peut pas avoir peur de tes problèmes C'est lui qui ne va pas se fatiguer de toi Et cette personne C'est le Seigneur Jésus de la Sareille Elle s'en peut acclamer pour lui Ce soir nous allons parler de deux petits points Des choses que notre Dieu prend en charge Nous voulons parler des choses que Dieu prend en charge Bien aimé dans les seigneurs je ne dis pas que Dieu prend deux choses seulement en charge Dieu prend toute notre vie en charge Amen, Amen Mais je veux relever juste deux choses que Dieu prend en charge Les choses qu'il m'a mises à coeur pour vous parler Certainement qu'un jour Dieu mettra à coeur quelqu'un d'autre qui viendra compléter La première des choses dont je veux parler dans la prise en charge de Dieu C'est le chemin de la marche Le chemin de la marche Bien aimé dans les seigneurs Lorsque Dieu dit à Moïse de faire partir Israël d'Egypte vers Canaan Israël ne devait pas voler comme un oiseau Israël devait poursuivre, parcourir un chemin terrestre quelconque Pour cela je voudrais que l'on nous lise Exode 13 Aujourd'hui on va parler du verset 17 Nous lisons Exode 13-17, son nom du Seigneur Lorsque Pharaon laissa aller le peuple Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays de Philistins Quoique le plus proche Car Dieu dit Le peuple pourrait se répentir en voyant la guerre Et retourner en Egypte Amen, Amen On peut acclamer pour les seigneurs Lorsque Pharaon accepte qu'Israël parte Dieu lui-même conduit Israël Non pas par le chemin des Philistins Mais par un autre chemin Je comprends qu'il y a le chemin des hommes Et il y a le chemin des dieux On va y arriver, on commence avec le chemin des hommes Bien aimé, Canaan était la terre promise à Israël Canaan était la bénédiction d'Israël Dieu en avait parlé à Abraham alors qu'Abraham n'en avait que 75 ans Il lui dit quitte ta famille, quitte ta nation, va au pays que je te montrerai Je te donnerai ce pays en héritage Canaan était la bénédiction d'Israël Israël n'a pas une autre si grande bénédiction sur cette terre-ci, ce n'est que Canaan C'est pourquoi vous verrez même aujourd'hui la guerre qui se passe en Palestine là-bas Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent récupérer les terrains tel que Dieu l'avait délimité Ne bien aimé, quand on analyse bien Abraham a vécu en Canaan Pendant un certain moment Son fils Isaac a vécu là-bas Oui, Jacob a vécu une partie de sa vie là-bas Il est allé terminer sa vie en Egypte Son fils Joseph a aussi un peu vécu en Canaan Oui, il est allé mourir en Egypte Et après la mort de Joseph Toute la nation d'Israël Est resté en Egypte Israël a perdu son héritage Israël a vécu dans l'esclavage Et c'est là pendant 430 ans En dehors de la promesse de la bénédiction de Dieu Mais un jour Dieu envoie à ces gens qui ne juraient que pas rentrer dans leurs promesses Un certain Moïse qui leur dira Je vais vous prendre ici et vous amener dans votre promesse Imaginez un peu la grandeur de la joie qu'Israël pouvait avoir pour rentrer dans la terre promise Mufikili ebou nene na bukubwa bonkura Iskaël alipashwa kwanayo Ndjou ya kurudi mou inchia Sortir de l'esclavage et d'aller dans le pays où coule le lait et le miel Kouton ka mubutumwa kwenda ku inchi kwenye kuna mwangi kasali na maziwa Sortir de l'esclavage et entrer dans sa bénédiction Kouton ka mubutumwa na kwingia mubarakayake Sortir de la souffrance et aller dans la joie que Dieu avait promise Kouton ka mou matenso na kwingia mufourayne mungwa riyadissa Imaginez-vous combien de fois Israël pouvait être pressé d'entrer incessamment dans le canaan Mufikili ebou nene na kustogye sangapi Iskaël alipashwa kwanayo juye kwingye kanani Mais Dieu, au lieu de faire arriver Israël rapidement dans sa promesse Il y avait un chemin très court Il y avait un chemin très court Il consistait à quitter des Ramsès C'est au nord de l'Egypte Passé par Suez C'est toujours là au nord de l'Egypte Là où il n'y a même pas la mer rouge Et l'on peut acclamer pour le Seigneur Mais à Suez, il n'y a pas de mer rouge Il n'y avait pas besoin d'un miracle Israël devait traverser sur la terre Il quitte l'Afrique, il entre en Asie directement en Israël Et ils passent à Suez, ils entrent dans le désert de Chûr Ils sont déjà en Asie Oui, ils passent par la Philistie La Philistie, c'est le territoire des Philistins Et après la Philistie, ils entrent en Canaan et la joie commence C'était un chemin d'environ 400 km seulement Il suffisait qu'Israël marche 20 km par jour Pour qu'ils quittent de la souffrance à la joie Pour quitter de l'esclavage à la liberté dans leur terre promise Ça, c'était le chemin des hommes Mais les passages qu'on venait de nous lire On nous dit, Dieu ne le vit pas passer par le territoire des Philistines Qu'est-ce que Dieu nous veut ? 430 ans en train de souffrir En train de brûler les briques avec la paille En train d'être chikotés Nos premiers garçons en train d'être tués En train de souffrir 430 ans Mais quel est ce Dieu d'amour qui ne peut pas nous faciliter C'est la tâche qu'on fasse 20 jours qu'on a créé dans notre liberté, dans notre repos Au lieu de nous laisser passer par ce chemin Lui, il va nous conduire par un autre chemin très détourné Bien aimé, ça c'est le raisonnement des humains Au fait, ce chemin C'est un chemin qui devait passer par le territoire des Philistines Et les Philistines qui sont fils Ce sont les ennemis des cieux Ils sont prêts à acclamer les cieux Les Philistines ce sont les ennemis des cieux Les Philistines ce sont les méchants Les Philistines ce sont les ennemis d'Israël Dieu n'a pas voulu qu'Israël, son peuple, puisse passer par le chemin des méchants Mais c'est la réalité que nous avons dans l'Église aujourd'hui Aujourd'hui, plusieurs chrétiens veulent passer par le chemin des méchants Les chemins raccourcis Plusieurs chrétiens veulent les chemins qui les amènent au bonheur rapidement Plusieurs chrétiens veulent les chemins qui les élèvent très vite Vous êtes au travail Vous avez 20 ans Mais vous n'êtes que 8h Vous trouverez les autres Qui entrent dans la franc-maçonnerie Qui entrent dans des loges Après un certain moment Ils deviennent grands Et vous trouverez les chrétiens Ils se décident aussi d'emboîter ces chemins pour devenir grands Parce qu'ils se disent à quoi bon rester fidèles à Dieu Vingt ans durant, je suis au même niveau Mais mes amis qui sont passés par là aujourd'hui sont devenus grands Je peux aussi emprunter ces chemins, devenir grands comme eux Bien aimé tu peux être engagé dans une entreprise au gouvernement Tu vois les autres qui volent Tu vois les autres qui augmentent les taxes Tu es à la douane, tu vois comment les autres fraudent et leurs marchandises passent rapidement Tu arrives au point de dire je veux faire comme eux Pour que ma marchandise passe Bien aimé je te dis ça c'est le chemin des hommes C'est que toi tu vois comme étant une réussite Si cette réussite ne se fait pas par les chemins de Dieu Cette réussite n'est pas une réussite Cette réussite c'est un échec C'est que toi tu trouves comme étant un chemin raccourci Au fait c'est un chemin de la mort La Bible nous dit dans les livres de psaume Au premier chapitre Le premier verset Il nous dit ceci Et l'homme qui marche, qui ne marche pas selon les conseils des méchants Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur Quels sont les gens qui te conseillent sur le chemin à emprunter Quels sont les gens qui te conseillent dans les affaires que tu es en train de faire Tels oreilles tu les prêtes à qui Qui est-ce qui te parle et il te dit quoi La Bible dit l'homme est heureux Si il ne marche pas selon les conseils des méchants Si il ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs Quel est le chemin que tu as emprunté pour devenir ce que tu es Qu'est-ce que tu as fait ? Quel est le chemin que tu as emprunté pour avoir le capital que tu as ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as emprunté pour avoir le capital que tu as ? Qu'est-ce que tu as emprunté pour avoir le capital du bien-aimé ? Tu te constitue un capital Tu te dis que Dieu m'a béni Bien-aimé, Dieu n'est pas béni Tout ce qui n'est pas venu par la voie de Dieu Que n'est pas une bénédiction Même si tu refuses Mais je reviens encore tout ce qui n'est pas venu par la voie de Dieu qui est venu par la voie des hommes et fais une bénédiction et par contre une malédiction vienne mais honnête pas Dieu laisse Dieu se conduire il y a un temps pour tout chaud ce qui fait souffrir les chrétiens aujourd'hui c'est que nous menons une vie comparée nous avons étudié ensemble avec frère Georges nous étions ensemble et nous avons commencé à la Kenya nous étalions les histoires sur basilique mais aujourd'hui frère Georges a déjà une galerie frère Georges a trois magasins et moi aussi je dois devenir comme lui il y a un temps pour tout le monde je voudrais révolter quelqu'un et blesser un autre nous sommes tous venus à un seul Seigneur mais nous ne serons pas les mêmes devant ce Seigneur chacun sera lui selon que le Seigneur le veut parce que nous sommes de l'argile dans les mains du potier c'est le potier qui sait la valeur que nous avons c'est la forme qu'il nous donne je veux apporter blesser quelqu'un mais les blesser pour qu'ils soient sauvés tout le monde n'est pas appelé à être commerçant je sais que tu n'es pas d'accord avec moi tout le monde n'est pas appelé à être riche je sais que tu n'es pas d'accord avec moi Dieu veut que celui-ci soit riche peut-être il ne lui donne pas l'intelligence mais il fait que l'autre soit pauvre il lui donne l'intelligence pour que les riches collaborent avec les pauvres afin que l'entreprise avance et que la gloire revienne à celui qui nous a créés le problème c'est que nous voulons que Dieu fasse les choses selon notre pensée j'ai commencé à servir Dieu il y a autant d'années j'ai commencé à servir Dieu il y a autant d'années mais comment moi ma vie n'a pas encore changé je voudrais te poser une question qu'est-ce que tu n'entends par ma vie n'a pas changé est-ce que le changement de la vie c'est la richesse seulement Amen, Amen le changement c'est le brisement que nous allons voir dans la personne c'est le brisement que la parole des yeux apporte dans nos vies il est écrit dans la parole des yeux il est écrit dans la parole des yeux qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les yeux il n'a pas dit qu'il voit vos milliards de dollars et qu'il glorifie votre Dieu qui est dans les yeux est-ce que j'ai dit que l'argent est mauvais non, l'argent c'est une bonne chose toi tu travailles toi tu travailles si Dieu dans sa souveraineté il a établi que tu seras riche tu ne deviendras non pas selon tes efforts mais selon sa grâce ne pense pas les choses selon que tu veux que ça soit ne cherche pas que Dieu fasse dans ton temps à toi le temps de Dieu c'est ça le temps convenable pour toi le chemin que toi tu veux emprunter là pour avoir le mariage ma soeur si c'est dit j'ai maintenant 35 ans dans 5 ans ça sera la ménopause je ne peux pas mourir sans enfant ça sera la honte de ma vie les gens vont se moquer de moi pour dire elle est morte sans avoir mis au monde et se trouve un monsieur qui peut m'enceinter comme ça que j'ai un enfant et que ma honte soit ôtée bien aimé ça c'est ton chemin à toi ça c'est un chemin raccourci toi qui vas présenter l'examen d'état tu t'es dit je prépare 300 dollars on va faire les labos on va tricher on va nous aider à avoir les diplômes viens aimer tu vas avoir ces diplômes mais ce diplôme ne sera pas une bénédiction pour toi ce diplôme sera une malédiction pour toi n'emprunte pas ton chemin n'emprunte pas les chemins de la corruption terminons avec proverbe 4 14 on saute en lit 19 la parole des dieux qui est vie et vérité dit ceci n'entre pas dans les sentiers des méchants ne marche pas dans la voie des hommes mauvais évite cette voie là n'y passe point détourne le temps détourne toi de ça si vous descendez il est écrit que la voie des méchants c'est le ténèbre c'est le ténèbre c'est le noir c'est un piège dans lequel tu ne sais pas où tu vas tomber tu as eu une promesse tu as eu une révélation tu as commencé à servir le seigneur il y a très longtemps mais quand tu regardes la situation est compliquée tu as commencé à te fatiguer tu es au point d'abandonner la foi où tu te dis et là tu te dis l'éternel te dit ce soir n'emprunte pas la voie des méchants reste sur le chemin que Dieu a établi et tu deviendras ce que Dieu avait prévu que tu sois et non pas ce que toi tu veux que tu sois garde la foi mène un bon combat marche avec la foi suit le seigneur le Dieu qui a amorcé cette marche avec toi c'est le véritable égle il a voltige avant que tu commence la marche avec lui il connaît toutes les réalités par lesquelles tu traverses c'est lui qui sait où il t'abri c'est lui qui sait où il t'abri c'est lui qui sait où il t'amen incline ta tête dans la prière et prie pour un petit moment demande à Dieu de te prendre en charge qu'il te conduit selon son chemin qu'il t'apprenne d'éviter les raccourcis qu'il t'apprenne d'éviter les raccourcis